Salut les pilotes, c'est Alan de Airbluefox.fr, j'espère que vous vous portez bien. Peut-être avez-vous déjà visionné mes précédentes vidéos avec mes premiers vols commentés consacrés au Kodiak 100 de Simwork Studio. Après plus de 50 heures de vol sur cet appareil, il était maintenant nécessaire de mettre à jour le contenu. Cette vidéo est donc le premier volet d'une série de tutoriels qui sera consacré au Kodiak 100. Nous allons aborder différents points tels que la préparation du vol, le démarrage à froid, les approches ILS ou radionave, en n'oubliant pas le top of descente et bien d'autres astuces encore. Ce premier volet sera quant à lui consacré à une présentation du Kodiak. Alors j'espère que les tutoriels à venir répondront à toutes vos attentes et vos interrogations sur cet appareil et son pilotage. Si c'est le cas et que vous appréciez le job, merci de liker et de vous abonner. Alors si vous êtes prêts, embarquement immédiat, porte 974, Jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter en quelques mots l'entreprise Daher, le constructeur original de l'avion. Daher est un groupe français familial qui existe depuis 1863. Aujourd'hui, ils sont présents dans plus de 13 pays. Daher construit deux familles d'avions mono-turbo-propulseurs. L'avion utilitaire Kodiak à Soundpoint, Idaho, USA. Et l'avion d'affaires à grande vitesse bien connu sur Flight Simulator, le TBM, qui lui est fabriqué à Tarbes, dans les eaux de Pyrénées. Quant à cet add-on, il a été produit par la société Simwork Studio, une équipe de développeurs passionnés de simulation basée à Chypre. Cet add-on très réaliste propose le Kodiak Sound décliné en plusieurs configurations, et on va le voir ensemble de nombreuses livrées. A noter que parmi celles-ci figurent celles de l'organisme humanitaire Aviation Sans Frontières, qui recevra des royalties sur chaque add-on vendu. En effet, la vente de chaque application permettra de récolter des fonds pour Aviation Sans Frontières, qui permettra ainsi l'acquisition d'un nouvel avion. Sans plus attendre, nous voici dans l'interface de notre simulateur préféré, avec 4 DAER possibles déjà en choix d'avion. Remarquez que les premiers qui apparaissent par défaut, ce sont les DAER Kodiak de l'association Aviation Sans Frontières. Pour chacun de ces différents modèles d'avion, vous aurez à chaque fois une bonne quarantaine de livrées. En tout premier lieu, vous avez la version sans le pod, sans le cargo, la version classique, et la version avec le cargo pod, qui vous permet de transporter plus de fret. Ça peut être intéressant si, par exemple, vous faites des vols pour une compagnie aérienne, puisque vous allez pouvoir transporter plus de bagages, et que, bien entendu, les bagages ont un coût. Allons maintenant jeter un coup d'œil aux différentes livrées qui sont disponibles. Le modèle qui est proposé par défaut, comme je le disais, c'était Aviation Sans Frontières. Et puis après, on va voir, il y a différents types d'intérieur possibles, selon le modèle que vous choisissez. Plus exactement, il y en a 4 différents. Il y a le modèle Skydive, qui vous permet de larguer des parachutistes grâce à sa soute arrière qui s'ouvre. On trouvera sur le tableau de bord un petit interrupteur qui permet d'actionner le levier. Il faut quand même savoir qu'au niveau du simulateur, il va falloir aller dans les options d'assistance, et vérifier que vous n'êtes pas dans défaillance et dommages, en mode activé. Ce qui est le cas pour ma part, puisque je n'utilise pas ce modèle de Kodiak. Le look de l'appareil est plutôt sympa, et l'intérieur également. On y retrouve des sièges un petit peu basiques, pour que les parachutistes puissent au moins s'asseoir le temps de la montée. Outre les différentes couleurs proposées, le deuxième modèle est le modèle Tundra intérieur. Le modèle Tundra intérieur vous permet d'embarquer jusqu'à 8 passagers. Nous avons également la version Summit intérieur. La version Summit intérieur est une version de transport de passagers VIP. Cette version se distingue par une cabine aménagée pour recevoir 8 passagers en configuration club, une climatisation bi-zone, et une réserve d'oxygène accru permettant le vol en altitude. Je ne l'avais pas encore précisé, mais cet appareil, vous pouvez le constater ici, peut monter jusqu'à 25 000 pieds. On peut dire que grâce à son mono-turbo-propulseur, il grimpe vraiment très facilement. Malheureusement, cette configuration ne permet pas d'afficher les avatars des passagers dans la cabine. Et j'ai envie de dire, c'est bien dommage. Passons au quatrième modèle d'intérieur, qui est la version Cargo. La version Cargo vous permet de transporter uniquement du fret. Il n'y aura aucun siège à l'intérieur, et vous pourrez rajouter facilement à l'intérieur une représentation du fret avec des cartons virtuels. Si vous en avez marre d'avoir des passagers qui râlent, cette option est faite pour vous. Enfin, pour terminer, on a la version Mixed intérieure, qui combine à la fois des passagers, donc il y aura 4 passagers et plus, mais en tout cas c'est 4 qui s'affichent, et à l'arrière, un espace agrandi pour le fret. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez augmenter la capacité du fret en sélectionnant le DAER Kodiak 100 avec le CargoPod. Le réglage et le poids de l'équilibre sera très important dans cet avion. Une petite astuce au départ, si vous souhaitez afficher votre copilote à côté de vous, pensez à indiquer un poids ici dans copilote. A partir du moment où vous allez indiquer un poids, le copilote s'affichera dans la cabine, quasiment quel que soit l'avion. Pour le reste, j'en parle dans l'épisode 4, comment décoller proprement avec mon Kodiak 100. Je vous invite donc à regarder cet épisode pour en savoir plus sur le poids et l'équilibre de l'appareil. Concernant le tableau de bord, l'équipement standard est articulé autour de la suite avionique Garmin G1000. Aussi, bien sûr, au pilote automatique qui se situe juste en dessous du FMD, le deuxième écran multifonction de l'appareil. Dans le Kodiak, tous les boutons sont fonctionnels ou presque. Vous avez ici un porte-cloplet qui est opérationnel. Vous pouvez déverrouiller la porte et l'ouvrir. Pour la fermer, un clic suffit sur le côté. Vous avez également la petite fenêtre ici. Attention que je vous l'ai dit tout à l'heure aux options que vous avez mis en ce qui concerne les contraintes de vol. Sinon, votre avion va exploser si vous l'ouvrez en plein vol. On peut admirer la qualité du travail, avec par exemple les ressorts qui bougent. Et comme je vous l'ai dit, tous les boutons qui sont fonctionnels. Sauf celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. C'est le seul qui ne fonctionne pas. On peut également voir que les bus d'air, on peut les tourner. On peut voir que beaucoup de détails ont été apportés. Et on peut souligner vraiment la qualité du travail. Que ce soit en termes de graphisme et en termes de fonctionnalité. Sur le volant principal du pilote, on pourra retrouver ici le trim. Que vous pouvez également régler bien sûr à la main. Commençons par nous intéresser par le bloc central. Celui-ci est équipé de deux compteurs, étiquetés FlyTime et BlockTime. Au milieu de la partie inférieure du tableau de bord, le compteur BlockTime enregistre les heures d'utilisation du moteur. Le compteur FlyTime enregistre quant à lui les heures de vol sur cet appareil. L'émetteur de localisation d'urgence est quant à lui situé à l'arrière de la cloison de la cabine. Il est commandé par cet interrupteur rouge, fonctionnel mais sans effet a priori. Le panneau oxygène comprend une alimentation en oxygène simulée avec un taux d'épuisement variable en fonction du nombre de passagers que vous avez à bord. Lorsqu'on indique qu'il y a des passagers à bord en rajoutant du poids, le système va considérer qu'un passager est présent dans l'avion. Donc la quantité d'oxygène est indiquée par le voyant à gauche du commutateur. Le voyant ici indiqué REQ va s'allumer si la pression d'oxygène est de 400 PSI ou moins, indiquant qu'il y a un apport faible en oxygène. Et enfin si le système d'oxygène n'est plus alimenté à ce moment-là, on aura le petit voyant ici faute qui va s'allumer. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait un vol, selon le nombre de passagers qu'on a à l'intérieur, ce volume d'oxygène va au fur et à mesure descendre jusqu'à arriver à épuisement. Ensuite ici nous avons le commutateur de trim de l'aileron. C'est un bouton qui est limité à un maximum d'une seconde d'appui en continu. Donc si vous appuyez longtemps, ça sera à chaque fois un seul cran. Alors pour voir au niveau du tableau de bord, on a ici le petit voyant aileron qui nous indique en fait où se trouve actuellement notre trim d'aileron. On verra dans un autre tutoriel qui est comment bien décoller avec le Kodiak. C'est quelque chose d'important à vérifier avant chaque décollage, à atterrissage et pendant le vol. A droite du trim d'aileron, nous avons la vanne d'arrêt de carburant par feu. Ensuite, de plus bas, vous avez donc ici le levier d'alimentation de secours qui est ici inopérant dans cet appareil. Puis bien entendu, je pense que vous connaissez, le Kodiak a ici un système de butée qui empêche par inadvertance d'aller au-delà d'une certaine position pour la richesse et le levier qui permet de contrôler les hélices. Pour rien de particulier à présenter ici, les volets sont sur la droite. Vous avez un angle de 10, 20 ou 35. Et pour décoller, ce sera 20 degrés, indiqué ici. Pour finir sur la droite, le Kodiak est équipé d'un système de transfert de chaleur simulé entre les zones du chargement de température. Par exemple, si les portes sont ouvertes ou les fenêtres sont ouvertes, on a des fuites de chaleur entre l'environnement extérieur et l'avion. Du coup, la cabine de l'avion est divisée en deux zones. Le pilote est passager. Les passagers ont également leur propre bus de climatisation. Et tout ça est en fait parfaitement simulé. Si par exemple, là il fait 23 degrés actuellement à la fois dedans et dehors. On va ouvrir la porte et on va regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau de la température. On va peut-être ouvrir les deux portes d'ailleurs. On voit qu'effectivement la température baisse. D'ailleurs sensiblement, elle va baisser sans doute au niveau de la température actuelle qui est de 15 degrés à l'extérieur. On voit donc qu'effectivement, ça prend en compte l'environnement extérieur. Pour nous mettre au niveau de la température, il nous suffira de fermer nos portes. Et de lancer notre climatisation en mode automatique. On va voir que ça va bientôt se réguler. Alors il y a un petit bouton ici à droite qui permet d'activer la climatisation individuelle pour chaque passager. À ce moment-là, chaque passager peut régler sa propre température. Ici, c'est l'activation de l'air conditionné. Et le windshield, c'est-à-dire ici, comme sur les voitures, le dégirage du parbise. Mais ce n'est pas simulé dans l'avion. Voilà pour cette partie-là. Donc ici, toujours dans le panel central, vous avez une série de disjoncteurs qui protègent les différents systèmes électriques. Chaque disjoncteur, du coup, est étiqueté. Lorsqu'un disjoncteur est tiré vers le haut, ça veut dire qu'il est coupé, tout simplement. Alors, il y a quelques-uns quand même qui ne sont pas fonctionnels. Mais la plupart, le sont. Juste au-dessus du disjoncteur, nous allons trouver ensuite le commutateur de la compensation de direction. Alors, Rudder Trim. Qui permet donc le réglage de la compensation de la direction de l'avion. Pour savoir où c'est qu'il est placé actuellement. Voilà, il est centré ici. Et si on déplace donc, par exemple, vers la gauche de plusieurs crans. Notre petit indicateur va également se déplacer sur la gauche. Complètement sur la gauche, outre les boutons de test. Ici, le test de décrochage. Nous avons ici un instrument de veille. C'est le ESI500 équipé en série sur le Kodiaq. C'est un instrument, en fait, 3 en 1 qui offre des capacités de navigation complète. En cas de panne totale, en fait, du système G1000 à côté. Il est lié à la radio navigation 2 et au circuit GPS. Donc, il est entièrement capable, en fait, de la faire de la navigation VOR et GPS. Il y a un menu accessible ici avec pas mal de petits réglages que je vous laisserai découvrir. Et puis, surtout, on en reparlera sans doute dans un autre volet. Au niveau de notre écran principal, le PFD, nous allons avoir ici quelques annonces. Qui sont d'ailleurs présentes dans le vrai avion. Et qui sont disponibles dans un tableau sur le fichier PDF qui est fourni avec l'avion. Donc, quand vous l'achetez, vous avez un petit manuel en anglais. Et pour chaque alerte, ça vous indique à quoi ça correspond. Au centre, on va retrouver l'écran principal de navigation. Avec quelques indicateurs de plus par rapport aux appareils de base qui sont dans le simulateur. Et enfin, bien entendu, à droite, l'écran du copilote. Et puis, tout ce qui est communication, tout est fonctionnel à l'intérieur. Même les petites bouches d'aération sont également fonctionnelles. Au-dessus de la tête, on va trouver ici le verrouillage des harnais du pilote et du copilote. Le sélecteur de réservoir du corburant gauche et droit. Quoi d'autre ? Les lampes de lecture ici pour le pilote. On peut d'ailleurs tourner de haut en bas. Ou, si on va un petit peu plus haut, on peut également... Alors, j'essaie de trouver le bon sens. Ah oui, c'est de l'autre côté, voilà. Ou de droite à gauche. Selon si vous cliquez vers le bas ou si vous cliquez vers le haut. Également, vous avez deux petites lumières au plafonnier pour chacun des pilotes. Et un pare-soleil rétractable, donc face au soleil, ou bien côté gauche. Également, la même chose pour le copilote. Alors, il y a toujours une petite astuce pour le remettre. Il faut qu'il y ait la petite flèche ici qui apparaît. Hop. Et une deuxième fois, sur la gauche. Sur le panel de gauche, nous allons retrouver l'interrupteur pour la batterie, l'avionique. Et puis, tout ce qui est allumage du moteur. La pompe auxiliaire, le starter, le générateur, l'alternateur. Au niveau des lumières, nous avons le beacon light. Le strobe light. Le nav light. Le taxi. Quand on roule, quand on est dans les aéroports, et puis les feux d'atterrissage en mode pulse, il s'éclaire au bout de 30 secondes quand ils sont en landing, qu'on peut passer en mode pulse. Ça fera des lumières clignotantes. Et puis, l'allumage de la cabine. D'ailleurs, si vous êtes de nuit, on va dire qu'on est la nuit, qu'on n'y voit rien. Alors, je vais couper la batterie. On va se remettre de nuit. Hop. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes en vol de nuit, avant de commencer, avant d'allumer la batterie, parce que si vous allumez la batterie tout de suite, là, hop, on ne voit pas grand-chose. Bon, là, on va jouer un petit peu, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, avant d'allumer la batterie, pensez simplement à mettre la cabine sur ON. Et puis, vous pouvez déjà commencer à tourner un petit peu ici les switches pour les... pour l'intensité lumineuse. Et là, au moins, quand vous l'allumez, voilà, on a à l'intérieur, quand même, déjà, une lumière. Bon, alors, les switches, l'intensité, pas de ouf, hein, mais bon, on voit quand même que ça change un petit peu, là, au niveau des écrans du haut. Intérieurement, donc, en position haute, on a l'intérieur qui est complètement éclairé. On va mettre les petites lumières, là. Et en position centrale, donc, pour le décollage ou l'atterrissage, alors là, c'est un petit peu sombre, quand même, même si on a les deux petites lampes. Alors, on en a quand même la petite troisième que je vous ai montré tout à l'heure, qui éclaire, donc, différentes parties du cockpit selon les besoins. Alors, par contre, ici, c'est complètement sombre. Voilà pour les lumières. En dessous, vous avez le... Bon, je vais tout couper, quand même. Hop, 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 allez. Le système de protection anti-ice, donc, le système Bypass, ça permet d'évacuer la glace qui est dans la bouche d'admission, et puis, tout corps étranger. Les pitots, donc, les pitots sur l'appareil, on les retrouve ici, en bout d'aile. Les interrupteurs permettent de réchauffer les sons de pitots, donc, il y a une résistance pardon à l'intérieur qui, du coup, va faire fondre d'éventuelle glace qui pourrait congestionner le tube. Et puis, après, voilà, tout le reste du système anti-ice. Bon, ça ne me demandait pas le détail, là, pour le coup, je n'ai pas vraiment étudié, mais bon, c'est un petit peu classique, comme sur les autres appareils. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Ah, le petit bouton LVL aussi, qui est censé mettre en... tout à plat, en fait, au niveau des ailes, etc. Alors, je l'ai testé une fois ou deux, je n'ai pas l'impression qu'il est fonctionnel. Peut-être lors d'une prochaine mise à jour, en tout cas, on peut appuyer dessus, mais a priori, sans effet. A priori, à voir. En tout cas, pour la suite. Et enfin, il y a un petit bouton qu'on n'a pas vu, c'est... que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure ici du trim, mais on peut ici, avec le petit bouton rouge, désactiver le pilotage auto. Et le bouton bleu, lui, n'est pas opérationnel. Voilà pour ce petit tour du tableau de bord du Kodiak 100. Quel que soit le modèle de cabine que vous choisirez, vous aurez pour vos passagers ici une petite lumière, ainsi que donc le réglage de la climatisation. Alors ici, j'ai pris un transport de fret. Du coup, on n'a pas de siège. L'ouverture de la soute arrière est assez simple. On déverrouille le petit dockier du haut, puis celui du bas, la porte du haut et la porte du bas. N'essayez pas de fermer d'abord la porte du haut car vous ne pourrez pas fermer la porte du bas. Commencez bien par celle d'en bas, ce qui semble plutôt logique puisqu'en fait, elle vient se mettre par-dessus. Hop ! Et bien entendu, Oups ! N'oubliez pas de les verrouiller. Côté extérieur, vous avez déjà pu le voir dans plusieurs de mes vidéos. Les détails sont vraiment splendides. Enfin, une dernière petite chose que je te vais vous montrer, c'est la possibilité donc de charger des avatars passagers de passagers dans l'appareil en utilisant simplement le poids des passagers à bord. Alors, si j'avais voulu rajouter un copilote, comme je l'expliquais tout à l'heure, il aurait fallu que je le fasse avant le chargement de l'appareil. En revanche, on va pouvoir charger à partir de 60 kg. Je crois que ça fonctionne. On va pouvoir charger donc des passagers sur chacun de nos sièges. Hop ! 60 kg là. Et ainsi de suite. Même chose pour la partie avion cargo. On va sélectionner cette fois-ci donc non plus des passagers mais du fret. On peut partir de la fin pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ici, pour l'instant, rien. Voilà. Et on va pouvoir charger comme ça notre avion avec du fret jusqu'à atteindre... Vous voyez là, j'ai atteint la limite du centre de gravité. Et c'était surtout pour vous montrer pour conclure cette vidéo, je vous propose quelques images du Kodiak-100 au départ et à l'arrivée de l'aéroport de l'Alpe d'Huez. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous de bons bols mais surtout une bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501